C'est une véritable révolution que vivent depuis hier les utilisateurs de Facebook en Irlande et en Espagne. Six nouvelles options ont été adjointes au fameux bouton « J'aime » dans ces deux pays qui font un fils de cobaye. Et si le test s'avère concluant, cette nouvelle fonctionnalité pourrait s'étendre au monde entier. On va en parler avec vous, Ismaël Jacou. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez parlé de révolution. Je crois que le terme n'est pas galvaudé. On peut véritablement parler de révolution. Je dirais même qu'on parle d'un changement de paradigme. Très bien. Ismaël Jacou, vous êtes le représentant de Facebook en Suisse. Oui, et j'aime mon travail. J'aime mon employeur. Et j'aime que vous m'ayez invité ce soir. Tant mieux. Oui, mais vous vous constatez dans la petite phrase que j'ai prononcée une certaine redondance. Oui, c'est vrai. J'aurais pu dire de manière plus élégante, de manière plus affûtée. J'aime mon travail. J'adore mon employeur. Et je suis ravi, enchanté d'être présent ici ce soir. Eh bien, cette possibilité de richesse lexicale s'offre désormais aux utilisateurs de Facebook en Espagne et en Irlande. Oui, c'est ça. Alors en effet, ils peuvent désormais dire j'aime, comme jusqu'alors, mais aussi j'adore, haha, yay, wow, je suis triste ou je suis fâché. Oui, c'est une révolution. Tout ça via des pictogrammes qu'on appelle des émoticones. Émoticones. Imaginez un ami à vous qui poste sur son mur une news à propos, que sais-je, d'un chat qui a disparu ou d'un attentat terroriste en Syrie qui aurait fait 55 morts et détruit certaines ruines dont personne n'a rien à faire. Eh bien, vous n'avez pas envie de dire j'aime. Mais non, vous n'avez pas envie. Vous avez quand même envie de témoigner votre concern, de manifester que ça vous touche. Donc vous comparez un attentat en Syrie à une disparition de chat. C'est exactement pareil. C'est un contenu. Un contenu qui génère une émotion. Une émotion qui se manifeste par une action de l'utilisateur. L'utilisateur. De l'utilisateur. Une action de l'utilisateur. De l'utilisateur. Oui. Oui. D'accord. Et alors ? Action. Action qui est comptabilisée par nos soins. Oui. Ce qui permet, la caméra est ici, ce qui permet de trier et de hiérarchiser le contenu en fonction de sa popularité auprès de vos amis à travers justement la manifestation de leurs émotions. Voyez-vous ? Oui, je vois très 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 bien. Ça nous permet d'avoir une offre plus efficiente des contenus en fonction de votre personnalité. Oui. Ces nouvelles options, c'est donc une manière de ne plus perdre les j'aime que les utilisateurs auraient renoncé à manifester. C'est pour les titiller. Reprenons l'exemple du chat qui a disparu. Voilà. Imaginez que vos amis ne veulent pas dire j'aime parce qu'une jeune nuit, une jeune nuit, une jeune nuit. On ne peut pas aimer la disparition d'un chat. Il n'y a pas encore l'option je suis triste ou je suis fâché par cette disparition du chat. Dès lors, le poste en question risque de se retrouver en bas de votre fil, tout comme la publicité qui y est associée. Une publicité par exemple pour une nourriture pour chat, Cool Kitty Food par exemple. Et ça serait quand même dommage, vous n'auriez pas accès à cette publicité. En effet. Et si on prend l'exemple du poste sur l'attentat en Syrie ? C'est pareil. C'est un contenu qui génère une émotion et qui risque de vous échapper. Tout comme une publicité qui serait associée par exemple à une publicité pour un restaurant dans votre quartier ou pour un film d'action. Des offres qui vous permettent d'oublier que le monde ne va pas si bien que ça. Et qui vous permettent surtout de consommer ce qui vous fait oublier que le monde ne va pas si bien que ça. Mais grâce à ces nouvelles options, vous aurez la garantie presque assurée que toutes ces publicités arriveront sur vous. C'est génial ! C'est génial ! C'est vraiment génial ! Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas introduit aussi un bouton « Je n'aime pas » ? Parce que sur Facebook, on aime bien positiver. Oui, oui, c'est ça. C'est un espace qui doit permettre au monde de paraître un peu moins mauvais qu'il n'est. C'est ça, oui. On ne déprime pas trop parce que quand on déprime, on ne consomme plus. Evidemment. C'est quand même dommage. Et puis imaginez qu'un post sponsorisé soit ne pas aimé par certains utilisateurs. Ce serait un très mauvais signal pour l'entreprise qui a payé le post. Bien sûr. Bah oui, et donc peut-être qu'elle ne mettrait plus d'annonce sur Facebook. Ce ne serait pas bien. Non, 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 non. Non, non, les utilisateurs de Facebook, les particuliers, les entreprises plus particulièrement, sont là pour rechercher de la compassion, de l'amour et non du rejet. Très bien. On n'aime pas pas aimer sur Facebook. Très bien. Très bien, Ismaël Jacou, je rappelle que vous êtes le représentant de Facebook en Suisse. Oui. Et je vous remercie pour ces explications sur cette révolution. Ah ah ah. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada